coucou les amis en direct de baluchon donc la suite de la précédente vidéo nous sommes à la gomera et je vous raconte un petit peu je vous fais visiter l'intérieur de baluchon donc je sais pas on va commencer par l'arrière va être méthodique pour une fois donc par l'arrière on commence par la barre intérieure je peux barrer l'intérieur là je peux retirer ce petit manche plus loin encore donc c'est assez pratique quand il y a du mauvais temps bien que je ne barre pratiquement jamais de l'intérieur sur cette barre est mis le petit pilote électrique dont je vous avais parlé là une fois précédente qui marche aussi très bien mais que je n'utilise que pour les entrées de port ou ou dont quand il ya un carbo à croiser ou des choses comme ça c'est un petit pilote et les auxiliaires si on veut mais donc je suis très content parce que c'est devant ceux qui ont démonté des petits pilotes de la vérin pour les barres franches voyez la taille du moteur il c'est des petits engrenages en plastique là là c'est quand même beaucoup plus sérieux et beaucoup plus beaucoup plus efficace ça marche avec une un bout de sang fin qu'on enclenche et puis bon ben ça ça maintient le bateau sur son cap donc là on voit au bout cette barre est tout monté sur souple il n'y a pas de point dur en cas de choc il n'y a rien qui peut casser là c'est des cylindres blocs de pied de mat planche à voile donc voilà c'est très très simple alors les barreurs doivent pas aimer les régatiers ne doivent pas aimer barrer baluchon parce que le toucher de barre est quand même un peu et pas très pas très précis mais bon on s'en fout un petit peu voilà à côté c'est la batterie une batterie au gel tout con de 110 ampères qui remplace les les batteries au lithium que j'avais mis de dès le départ mais qui sont carrément nul enfin je suis pas je suis pas du tout j'étais pas du tout content de ces batteries donc ça c'est la batterie j'avais pour mon de mon précédent tour du monde qui est un peu un peu forte 110 ampères par un petit bateau comme ça c'est c'est un peu fort mais bon elle est là et là j'allais pas en acheter une autre là on voit c'est une voile de rechange qui est toute pliée qui est suspendu au plafond j'avais pas ça à mon précédent tour du monde mais là comme c'est moi ma voile que j'ai fait faire en en nouvelle calédonie donc un peu épaisse mais bon si jamais l'hôte se déchire voilà elle est là pour remplacer normalement on met pas trop de sperre sur des tout petits bateaux enfin de pièces de rechange sur les petits bateaux mais bon là plutôt que de la laisser pourrir dans mon garage l'emmener avec moi voilà là il ya une petite encre en aluminium qui est très efficace qui est vite fait ressorti pour s'il faut mouiller en catastrophe enfin faut préparer avant d'arriver dans les ports de la sortir pour de pouvoir la sortir rapidement voilà ça c'est des bidons étanches de récup un peu partout qui me servent de placard là dedans il ya un peu de tout il ya mon ordinateur il ya quelques quelques ustensiles là qui n'ont pas vraiment d'importance voilà des pavillons des vieux cordages des choses comme ça là au fond c'est le bidon qui sert aux réparations il ya un peu d'époxy un petit cas un petit peu de matériel de réparation et là c'est mon bidon à pharmacie j'ai pas j'ai un peu de médicaments mais je sais pas m'en servir donc ça ne sert pas à grand chose à ce sac jaune là c'est mon oreiller et c'est aussi mon sac à vêtements voilà toute ma garde-robe en plus de ce que j'ai sur moi ça c'est bien pratique d'avoir un oreiller comme ça parce que les t-shirts qui sont rouillés en boule on dort dessus et ils sont ils sont tout repassés enfin tout chiffonné plutôt bon c'est pas très grave on nous accepte dans les ports même avec des t-shirts pas repassés alors qu'est ce que je peux vous dire de plus voilà il ya un extincteur les risques d'incendie sont assez minimes mais on est content de le trouver si jamais ça prend feu je vois pas ce qui peut prendre feu parce qu'il ya pas de y'a pas de truc vraiment inflammable à part la bouteille de gaz la bouteille de gaz alors ce qui se pose la question comment je cuisine cuisine aussi c'est un petit camping gaz de rien du tout et en mer évidemment ça bouge beaucoup plus qu'ici donc en mer j'ai un système pour le coincer et voilà avec mon principal utensil qui me sert à chauffer le thé et cuire ma nourriture ma petite ma petite gamelle donc c'est tout qu'on va faut le tenir un peu c'est pas on fait pas on fait pas mijoter des petits plats pendant des heures ça c'est sûr et au dessus de 25 noeuds devant c'est même plus la peine de faire de la cuisine ça bouge trop donc on mange froid principale une base de nourriture les sardines et nous chinoises et non non ça on trouve partout dans le monde et puis des sardines en boîte dès quand il ya un petit creux j'ai des petits paquets de gâteaux des choses comme ça pour la nuit voilà donc on arrive à maintenant à l'électronique la base de la navigation il y en a plein qui me posent la question comment je fais pour naviguer au smartphone voilà alors il est très vieux il a beaucoup bourlinguer je sais pas si on voit l'écran est complètement pété mais il marche encore donc voilà c'est mon seul moyen de position parce que dans tous les smartphones je sais pas si vous savez il ya une petite plus gps qui marche même quand il n'y a pas de carte sim dans le dans le téléphone même si on n'a pas de réseau téléphonique on a la plus gps et on a chargé les cartes avant donc ça pose pas de problème donc j'en ai un de secours à neuf que j'ai acheté mais qui marche beaucoup moins bien parce que maintenant les gps sont trop sensibles le bout le bateau bouge tellement que je peux pas avoir le cap ni de ni de vitesse avec avec le nouveau smartphone donc il me sert que de ce coup de gps de téléphone de secours enfin de smartphone de secours ça ne sert pas de téléphone évidemment en mer voilà ça c'est la petite antenne un riche qui m'a posé des problèmes là dernièrement qui a priori ne marche plus elle est toute neuve à la quatre mois mais elle marche plus n'envoie plus de la position de tracker et ce qui m'a valu une petite déconvenue là parce que quelqu'un devait me suivre sur internet et voyant qu'il n'y avait plus de tracker l'a été prévenir les secours donc ça a déclenché un petit peu le cross-greené m'a appelé en se déclencher les secours en espagne et qui prévenu les secours français et ils m'ont appelé dès je suis arrivé ici donc un petit message personnel si vous s'il ya plus de mais s'il ya plus de tracker ça veut pas dire que j'ai coulé donc faut pas paniquer moi ça me crée des problèmes après par la suite donc il faut voilà c'est bon jeu s'il marche plus je vais alors à utiliser mais s'il marche plus j'ai pu l'utiliser parce que ça crée vraiment des problèmes les gens qui panique s'il ya plus de position donc vraiment c'est pas bien du tout de de prévenir les secours parce que il n'y a plus la position sur le tracker c'est pas vraiment il faut il faut il faut pas paniquer bateau je crains pas grand chose il est super costaud il est submersible il est au redressable donc il n'y a pas de raison de paniquer voilà donc voilà c'est un petit bon ça ça a priori marche plus et je vais pas le remplacer même si encore sous garantie c'est vraiment trop de problèmes on m'a dit que ça ne tombait jamais en panne ce genre de choses mais bon la preuve que si puis pour réparer ça m'a cachoua l'eau donc ça c'est une balise individuelle de détresse c'est pas une épée herbée c'est à mon nom c'est pas non du bateau alors je ne sais pas si ça marche en plein milieu de l'atlantique ni en plein milieu du pacifique mais bon je l'avais acheté pour mon précédent voyage à priori les piles sont encore bonnes donc voilà ça je ne sais pas trop si ça marche enfin c'est là c'est là voilà voilà donc là c'est un petit conteneur où il ya tous mes papiers les objets de première nécessité le smartphone de rechange qui sont dedans et normalement c'est dans mon petit sac à dos là mais comme ce sac à dos je l'utilise pour aller en ville tous les jours et donc ça c'est la première chose à évacuer si jamais il y a le bateau à évacuer j'ai aussi une vhf portable mais qui marche alors ça ça marche c'est vraiment je sais pas ce que c'est c'est une marque de c'est une marque bas de gamme et c'est ma deuxième je l'ai acheté quand j'ai acheté elle marchait pas en sortant de la boîte donc c'est ma deuxième donc mon avis il faut pas trop compter là dessus c'est des trucs vraiment je sais pas pourquoi les trucs marine ça marche pas bien ça tombe en panne facilement voilà bon la petite poule à mon pote jean-yves le fourne alors arrêtez les commentaires c'est pas la poule agri-rec soudé c'est la poule brestoise ceux qui connaissent brest il ya des poules dessinées un peu partout donc voilà c'est un animal assez poétique qui qui se balade avec moi voilà là ici nous avons les détections de bateaux enfin j'appelle ça les instruments anti collision ça ça détecte quand il ya un radar dans le coin et ça ça détecte quand il ya un aïs dans le coin évidemment ça n'émet rien du tout moi je préfère faire ça c'est des alarmes qui me préviennent quand il ya un bateau et c'est à moi de me ranger évidemment la règle les d'abordage et avec baluchon c'est tous les autres sont prioritaires sur moi donc dès que je vois un bateau je fais le tour je m'arrange pour pas rentrer dedans voilà donc je n'émettais rien jusqu'à présent sauf que j'avais acheté ce petit appareil à nouvel caidonie avant qui n'avait pas réussi à le faire démarrer et grâce à brudo un navigateur qui est qui m'a que j'ai rencontré d'un port il m'a il m'a vérifié et finalement c'est la connexion de l'antenne gps qui n'était pas bonne et donc maintenant je vais émettre un signal aïs sur les autres bateaux alors je n'émettrai pas en continu parce que je préfère moi avoir l'alarme détecter les autres plutôt que me faire détecter par les autres mais à l'approche des côtes ça peut être pratique et surtout en cas de brouillard aussi où je vois pas les autres bateaux et là au moins j'ai un j'ai un j'aimais quelque chose je les mettrais pas en continu mais au moins maintenant j'ai amélioré un petit peu la sécurité du bateau voilà voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autres bas là c'est les bidons qui servent à mettre la nourriture donc on faut les remplir pas les remplir à fond pour qu'ils puissent flotter mais les remplir à la moitié et puis ça sert de bas de réserve de nourriture ça sert de placard aussi là en dessous voilà j'ai une réserve d'eau donc là j'ai un deux trois quatre cinq bidons de chaque côté de ma couchette 5 bidons de 5 litres ça fait 10 bidons de 5 litres donc voilà plus un petit bidon là qui sert pour la réserve d'un réserve pour consommer deux jours à peu près il faut deux litres par jour un petit peu plus de deux litres par jour voilà et puis à l'avant j'ai des petits affaires là j'ai mon sac à dos avec mon duvet une combinaison néoprène aussi au style de planche à voile plus une veste de car puis là j'ai un petit un petit canot à gonfler là ça s'appelle un packraft que j'ai pas encore utilisé mais qui sert d'annexe si on veut c'est un tout petit canot là ça fait deux kilos et ça prend pas place et c'est fait pour les ceux qui descendent les rivières et qui monte en montagne avec le plus léger avec un canot le plus léger possible voilà voilà qu'est ce que je peux vous dire je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur de baluchon là c'est l'antenne gps du de l'aïs qui vient de refonctionner et puis bah ça c'est des puits de puis où les qui coulissent dedans il ya aussi un petit compas qui est juste indicatif il n'est pas possible évidemment puisqu'il ya la quille métallique juste derrière mais moi ça il est relativement possible il indique à peu près le sud et le sud ou le nord et là c'est les boulons qui servent à maintenir la quille c'est à dire que si je veux enlever la quille faut enlever ces quatre boulons et la quille peut remonter voilà 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 ce que je peux vous dire bon moi j'ai des compagnies j'ai une petite petite souris qu'on m'a offert un petit astérix robis cube qui m'est très précieux aussi un petit marin la compagnie avec pas tout seul voilà voilà bon j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez pu apprendre des trucs et puis moi je suis presque à partir pour le cap vert d'ici départ d'ici quelques jours donc évidemment je vous donnerai des nouvelles j'essaierai de vous donner des nouvelles voilà allez à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao